Bonjour, bonjour et bienvenue sur Une Voix qui Porte, je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce podcast que j'enregistre en marchant à la montagne. Le temps est idyllique, grand soleil, un petit vent frais donc j'ai pas trop chaud, c'est fantastique, les petits bruits de criquets, les bruits d'oiseaux, les odeurs de fleurs. La montagne c'est un environnement qui est quand même vraiment sympa en été et c'est dans cet environnement paradisiaque que j'ai choisi de te parler d'amour justement, ça tombe bien. Alors si c'est pas déjà fait, tu mets un petit pouce sous la vidéo, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche pour avoir toutes les nouveautés, tu commandes si tu veux participer à faire vivre la communauté et m'aider à référencer mes vidéos et tu partages si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes. Alors en écoutant d'autres vidéos sur internet hier, j'ai entendu de la part d'un créateur de contenu que j'aime bien qu'il est suivi par des infirmières qui sont à Toulouse, dans l'occurrence il s'agit d'Oussama Amar. Il est suivi par des infirmières à Toulouse qui sont en soins palliatifs et qui sont au niveau du service des soins palliatifs et qui rapportaient plusieurs choses, notamment sur les regrets des gens en fin de vie. Et dans les regrets principaux qui viennent, il y a le fait de ne pas avoir osé faire ce qu'on voulait faire de sa vie, ça c'est assez général, générique, et puis souvent ça touche l'aspect professionnel aussi, pas que. Et puis dans les principaux regrets qui reviennent, c'est peut-être le premier, le fait de ne pas avoir dit aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et en fait, ces gens-là se sont traînés toute leur vie, ce regret-là, de ne pas avoir su dire aux gens qu'ils aimaient, qu'ils les aimaient, alors peut-être avant que ces personnes meurent, il peut s'agir de ses proches, ses parents, ses enfants, etc. Peut-être des gens extérieurs, des histoires d'amour qui n'ont pas été dévoilées. Et en fait, ce que je voulais te dire et qui est très important, c'est que l'amour ne passe pas, quoi. C'est-à-dire que si tu ne saisis pas l'opportunité que tu as aujourd'hui, maintenant, de dire aux gens que tu aimes vraiment, profondément, fort, que tu les aimes, eh bien tu ne seras pas libéré de ça et ça peut rester jusqu'à la fin de ta vie. Alors bien sûr, on peut se soulager avec des exercices de visualisation, etc. et des actes symboliques d'amour, après, envers ces personnes. Mais c'était la possibilité de dire aux gens que tu aimes, que tu les aimes, sachant que ça n'engage pas forcément à quelque chose. C'est vrai que c'est une chose qui fait souvent peur. Alors, justement, j'ai oublié qu'on parle un peu de cette peur-là. Demande-toi quelle est la chose la plus grave qui peut t'arriver si tu dis à cette personne que tu l'aimes. Imaginons que cette personne te dise qu'elle, elle ne t'aime pas, c'est pas réciproque. Bon, venant d'un enfant ou d'un parent, il risque plus d'y avoir une sorte de gêne que ça. Mais ça peut arriver dans la vie. Eh bien, tu n'auras pas de regrets. Tu auras effectivement des émotions, je ne te dis pas le contraire. Et peut-être l'opportunité de vivre et d'apprendre à gérer ça. Mais au moins, tu auras, entre guillemets, déposé ton colis. Tu te seras libérée, tu auras libérée de ta parole. Alors, imaginons qu'effectivement, la personne te dit qu'elle ne t'aime pas. Ok. Tu vis des moments difficiles, ok. Très bien. Mais, la prochaine fois que tu auras un sentiment d'amour envers quelqu'un, ce sera quelque chose de connu, de gérer. Tu auras déjà vécu la non-réciprocité. Je te fais les pires scénarios exprès. Et donc, tu pourras éventuellement, eh bien, recommencer et dire que tu aimes une personne. Et puis, en fait, eh bien, tu apprendras et à gérer, finalement, émotionnellement, l'origin ou la non-réciprocité ou ce genre de choses qui, je te l'accorde, sont malaisantes, mais font partie de la vie. Et tu auras appris, ce faisant, tu auras appris à dire, en fait, les choses, ton amour, tes sentiments. Et puis, eh bien, un jour, un jour, un jour, tu auras la chance de vivre des sentiments. En tout cas, tu te donnes la possibilité, la chance, l'opportunité, en libérant ta parole d'amour, en t'autorisant à le dire. Tu te donnes l'opportunité, plus tard, de vivre des amours réciproques, quoi. Alors, imaginons, autre scénario, je ne sais pas, dans ta famille, on ne dit pas je t'aime, on ne dit pas qu'on s'aime, on ne se le montre pas, etc. C'est un truc un peu tabou, c'est vrai dans beaucoup de familles, ça. Bon, tu dis à, je ne sais pas, ton père que tu l'aimes, imaginons. Papa, je t'aime, voilà. Ou tu lui symbolises en lui offrant quelque chose qui représente l'amour, enfin, quelque chose assez explicite. Il y a plusieurs manières de manifester l'amour, en étant présent pour l'autre, etc. Mais le dire, ça a quand même un pouvoir très particulier. Bon, il va y avoir un moment de gêne. Ok, c'est vrai. Mais, tu lèves cet interdit familial de dire qu'on s'aime. Donc, tu apprends à gérer cette gêne-là, et tu t'autorises, symboliquement désormais, à dire que tu aimes. Et ce faisant, tu autorises aussi, eh bien, les descendants, éventuellement, et tes proches, à le faire, en fait. Tes enfants voyant qu'on peut se dire qu'on s'aime quand on s'aime, eh bien, ils se sentiront autorisés également à le faire dans la suite de leur vie. Et c'est un espace de liberté qui est offert désormais, à toi, à tes proches, une parole qui est libérée, et des regrets que toi et tous ces gens ne se traîneront pas jusqu'à la fin de leur vie, quoi. Et, imaginons, tu arrives en fin de vie, comme tout un chacun, voilà, la fin arrive, et bien, je pense que tu seras heureux, heureuse d'avoir eu la force et le courage de surmonter ta peur et d'avoir dit aux gens que tu les aimais et fort probablement en ressortir une forme de fierté et de sérénité. Alors, ça exige, effectivement, d'affronter sa peur, de faire face à des interdits. Il faut savoir aussi que ça n'engage pas forcément. Il ne faut pas croire forcément que dire qu'on aime engage, très particulièrement. Pas forcément, parce qu'il y a des gens pour qui ça signifie qu'on va se marier et faire des enfants. Bon, tranquille, là-dessus. On peut dire son sentiment amoureux au présent. On peut dire son amour filial au présent. On peut dire son amour de... C'est vrai, pourquoi on a le droit de dire j'aime le fromage et pas... Et pas je t'aime, quoi. Il y a quelque chose d'un peu absurde. Alors, effectivement, on a peur du rejet, de la honte, de l'humiliation. On a peur que ça se sache, par exemple. Alors, si tu crois que les gens vont en parler pendant 15 ans, c'est pas vrai. Imaginons, tu dis que tu aimes quelqu'un, tu lui dis, ça se sait, tout le monde en parle. Bon, ça fera l'actu des potins du coin pendant une semaine ou 15 sur 1. Il ne faut pas trop s'inquiéter de ça. Alors après, si ça implique des dynamiques familiales autres... Voilà, c'était pas célibataire, etc. C'est différent, mais... Il n'empêche... Il n'empêche que... Pense à ton toi du futur. Et puis, encore une fois, je le dis régulièrement, Sois ton propre ami. Aime-toi toi-même et épargne-toi. Si la possibilité t'en est offerte, de te traîner des regrets jusqu'à ton lit de mort. Si tu pouvais éviter d'être triste à ce moment-là parce que tu n'as pas osé dire à quelqu'un, à des gens, à tes enfants, que sais-je, que tu les aimes alors que tu les aimes, offre-toi ce cadeau. Je t'encourage à libérer ta parole. Ça n'agrège pas forcément. Et puis, c'est une belle opportunité de faire face à des erreurs profondes et s'en libérer. Après, tu es bien sûr libre de faire absolument ce que tu veux. Je t'invite juste à réfléchir à ça et à prendre en considération le fait que ça fait partie des principaux regrets des gens sur leur lit de mort. Et peut-être que, sachant cela, ça peut t'aider à remettre les choses en perspective pour toi. Je te dis, prends soin de toi. À très bientôt sur une voix qui porte. Ciao. Sous-titrage ST' 501